Musique Nous vous saluons dans les précieux noms de Yeshua. Je vous salue dans les précieux noms de Yeshua. C'est Alpha Lumière qui vous parle. Mais Alpha Lumière reconnaissez-moi. Nos coordonnées, vous les avez. 0971 452 655 082 515 082 515 0184 Vous pouvez nous appeler pour poser des questions. Vous pouvez aussi nous faire des textos. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous voulez. Ou alors nous corrige pour que nous puissions nous améliorer. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la prière qui transporte les montagnes. Tu n'apenda kusemea maombi ile kuna nyangula milima. Parce qu'il y a prié et prié. Kwa sababu kuku kuomba na kuomba. Il y a prié pour prié, il y a prié pour produire quelque chose. Kuku kuomba jua kuomba na kuomba jua kuzaa kitu. Mais maintenant, quand on prie pour produire quelque chose. On doit savoir comment le faire. Ce qu'on veut produire, c'est le déplacement des montagnes. Et les montagnes, ce sont les difficultés et les problèmes que nous avons. Quand nous parlons de montagnes, il ne faut pas voir les montagnes naturelles. Vous allez vous placer devant une montagne naturelle et vous donner des ordres pour qu'elle puisse se déplacer. Rien n'arrivera. Si Dieu ne voit pas cela de cette façon-là, rien ne se fera. Mais si Dieu seul vous donne la possibilité de le faire avec lui, eh bien vous allez le faire et vous aurez des résultats. Mais il est surtout question de montagnes spirituelles. des difficultés, des problèmes et des maladies. De ce qu'on appelle communément blocage. C'est ça, ce qu'on peut considérer comme étant une montagne. Mais maintenant, on doit prier. Pour déplacer justement cette montagne. On va lire un premier verset. Dans le psaume 65. Et le verset 3. Psaume 65. Le verset 3. Et ici, c'est David qui parle. Il dit ceci. Au verset 3. Au toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Watu ote watakuja kwako. Parce que justement, Dieu écoute la prière. Kwa sababu wa kika mungu, konasikia maombi. Et quand il écoute la prière, il exhaust. Na wakati anasikia maombi, ya najibu. Et quand il exhaust, quelque chose se passe. Na wakati anajibu, kitu moja nafanika. Mais aujourd'hui, on peut prier sans résultat. Et on va continuer à s'encourager. Oh non, c'est par la foi. Et on doit attendre les temps de Dieu. Oh peut-être non, c'est le désert. On est encore dans le désert. Et on va sortir du désert pour se retrouver dans le pays de la promesse. Et alors pour cela, on doit attendre et en durée. Mais si nous prenons 1 Corinthiens 13, nous allons voir maintenant ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 13 1 et 2 Les titres, c'est la charité. Maintenant, on nous dit ceci au premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Maintenant, verset 2. On nous dit ceci. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous voyez? Donc, il y a une possibilité d'avoir une foi qui peut faire prier jusqu'à faire transporte ou déplacer les montagnes. Parce que ce qui est impossible au zone possible à Dieu. et Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu as la foi, la foi donnée par l'Esprit de Dieu, la foi don de l'Esprit, pas la croyance parce que la croyance c'est la chair naturelle de l'homme qui croit. L'homme accepte d'une manière naturelle. Ce n'est pas l'Esprit qui lui a donné la foi mais naturellement l'homme croit. Donc, il est dans la croyance. Regardez un jeune homme qui ne s'est pas encore marié et croit dans sa tête qu'il va se marier et qu'il aura des enfants. Il n'a pas besoin de prier pour cela. Il le sait d'une manière naturelle. Il n'a pas besoin du don de la foi jusqu'à transporter les montagnes mais il a la croyance. Mais ici, Paul dit, même si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. il ne veut pas dire qu'on peut avoir l'amour même si on n'a pas de foi ce n'est pas grave. On peut seulement garder l'amour parce que Dieu est amour. Même si on ne prie pas comme il est amour, il viendra certainement manifester son amour. Non, il veut simplement dire ceci, tu peux avoir l'amour mais tu dois aussi avoir la foi. Tu as la foi, tu peux prier jusqu'à transporter les montagnes, tu pries avec des résultats, tu dois aussi avoir l'amour. Donc, les deux sont importants pour les chrétiens. Alors, maintenant, comment prier pour faire déplacer les montagnes? nous nous répétons, nous avons dit que les montagnes ce sont des problèmes, des difficultés, des maladies, des impossibilités, des choses qu'on n'arrive pas à faire sur le plan spirituel, physique et matériel. Comment prier pour que cela puisse bouger? Alors, il y a un élément important qu'il faudra aussi noter dans le domaine de la prière avant que nous puissions commencer à faire voir comment prier. Il faudra d'abord séparer la prière du commandement dans la prière. Celui qui prie et qui adore, il ne commande pas il s'adresse à Dieu. Mais c'est lui qui commande. ne s'adresse pas à Dieu mais s'adresse à son problème. Par exemple, il y a les douleurs dans le corps. On peut prier pour la guérison en s'adressant à Dieu pour recevoir la guérison par Yeshua. Là, on supplie Dieu pour qu'il puisse intervenir. Mais de l'autre côté, on peut se tenir devant les douleurs. Imama Mbele Magumu et commencer à commande. Toi maladie, toi douleur, maintenant, au nom de Yeshua, quitte mon corps, vatant, ne revient plus. Voilà, il y a une différence entre prier et commande. Alors, ça, c'est très important, il faudra bien le retenir. Parce que vous savez, quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse dans le desert, pour donner de l'eau à Israël, Dieu lui avait dit s'ici, tu va te tenir devant le rocher, tu va tadresser au rocher, et le rocher donnera deux et Israël pour aboie. Moïse arrive, il fait le contraire, Moïse arrive, il frappe le rocher, ce n'est pas ce que Dieu avait dit, il devait seulement s'adresser au rocher, et le rocher pouvait donner de l'eau. Rappelez-vous, Jésus s'était retrouvé dans la barque avec ses disciples, et dans cette barque, il y avait déjà de l'eau qui entrait parce qu'il y avait un tourbillon qui s'était abattu sur le lac. Et lui dorme. Maintenant les disciples qui avaient peur de la mort, ils sont allés le réveiller. Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu dors et nous sommes en train de mourir? Reveille toi. Et quand Jésus s'est réveillé, il a vu effectivement que l'eau était dans la barque. Et que c'était le vent qui avait fait entrer cet eau dans la barque. Il s'élève, il se retourne. Il n'a pas fait de prière. Il ne ne l'a pas adoré. Il a commandé. Il s'est adressé au vent. Il a dit toi vent tais toi. Et le vent a écouté. Et le vent s'était tu. Et la mère aussi l' avait reçu lors de la part du Seigneur. Et si tu pour tous tes problèmes tu pries pour tous tes problèmes tu ne commandes pas parce que tu ne sais pas comment on le fait. pries pour ce que tu devais toi-même faire sortir de ta vie. Ce pourquoi nous voulons aujourd'hui aborder un peu ce point. mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire nous n'arriverons pas à la fin. Mais l'essentiel sera donné la prière qui transporte les montagnes c'est une prière qui repose sur la révélation la puissance de dieu pour déplacer les montagnes a besoin de la révélation de la volonté de dieu alors nous voyons cela d'abord dans Luc 22 et vous allez voir que si vous avez la révélation vous pouvez facilement déplacer les montagnes et la vie va changer mais si vous n'avez pas de révélation vous allez prier en désordre vous allez prier pour ce que vous devriez chasser alors que ce que ces choses là cherchent c'est un ordre un commandement alors nous sommes dans Luc 22 nous commençons par le verset 39 après être sorti là selon sa coutume à part en tentation puis s'éloigner à la distance d'environ un jeu de pierre et cet ami à genou il pria 42 Luc 22 42 disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe maintenant écoutez ce qu'il ajoute toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne voilà ce qu'il dit là il sait que au finish c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir c'est la révélation de Dieu qui doit s'accomplir c'est ce que Dieu veut qui se fera toi tu peux tout demander mais si c'est que tu cherches ne se retrouve pas dans la volonté de Dieu ne se retrouve pas dans l'intention de Dieu ça ne se trouve pas parmi les choses que Dieu veut faire tu vas prier pour rien et rien ne se passer c'est pourquoi nous reprenons 42 et nous allons voir les effets au verset 43 et dit père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne pour lui le père pouvait éloigner la coupe mais pour le père la coupe ne devait pas être éloignée la coupe devait être là et lui devait boire la coupe maintenant il prie dit père pour moi éloigne mais pour toi je sais que tu ne pourras pas le faire mais aussi en définitive il n'y a que ta volonté qui pourra s'accomplir il a bien prié il a montré à son père le désir de sa chair sa volonté personnelle ses intentions ce qu'il voulait lui mais il a aussi laissé à son père la possibilité de faire ce qu'il veut c'est cela c'est comme ça qu'il faut prier et c'est alors que les montagnes vont bouger mais si on ne prie pas de cette façon là les montagnes ne bougeront alors verset 43 il dit ceci alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier parce que de par lui même sa chair ne supportait pas son corps n'était pas d'accord alors il voulait s'en défaire mais maintenant il laisse la possibilité à son père d'accomplir sa volonté et le père dit comme tu m'as la la place pour ma volonté et comme c'est ce que moi je veux on va te fortifier pour que tu puisses supporter la coupe et alors là le père a envoyé un ange et l'ange est arrivé pour le fortifier mais là il avait la possibilité de supporter la coupe parce qu'il avait bien prié il s'est bien adressé à son père et son père l'avait bien entendu et le père a fait quelque chose et à cause de sa prière quelque chose s'était passé alors toi aussi écoute c'est si tu veux faire bouger les choses dans ta vie ne prie pas pour prier il ne faut pas prendre la bible et ouvrir la bible au hasard non cherche la volonté de dieu cherche la révélation de dieu cherche à ce que dieu puisse te parler par rapport à ta souffrance parce que ce qu'il te dira reflète sa volonté et quand tu vas prier dans sa volonté tu auras tout ce qu'il faut nous allons dans 1 Jean chapitre 5 le verset 14 1 Jean chapitre 5 et le verset 14 il est dit ceci nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute vous voyez il dit selon sa volonté il nous écoute mais si on demande quelque chose en dehors de sa volonté il ne peut pas nous écouter et là nous allons continuer à prier et à crier et à utiliser certains autres versets de la bible au il il dit oh il dit demandez on vous donnera cherchez on vous trouverez frappe on ouvrira quand vous on ouvre mais si vous ouvrez vous même vous décidez d'ouvrir vous même au lieu d'attendre on va vous frappe quand vous ouvre mais quand vous ouvrez vous même on vous frappe donc quand vous frappe attendez attendez que celui qui a l'intérêt pour s'ouvrir maintenant si vous forcez de par vous même on vous frappe qu'est-ce que ça veut dire ceci quand quelqu'un prie il est en train de prier pour ce qu'il veut avoir et il est décidé je dois avoir l'argent je dois acheter un véhicule il me faut absolument avoir l'argent pour avoir de beaux vêtements pour bien manger Dieu est tout puissant écoute ma prier je viens pour que tu puisses m'exaucer tu es en train de frapper maintenant il faut attendre maintenant toi tu vas commencer à pleurer au fait nous avons beaucoup prié mais on n'a pas vu Dieu faire quelque chose pourquoi il n'ouvre pas je n'ai prié 40 jours 60 jours marathon pour que dieu puisse ouvrir vous voyez que vous êtes en train de forcer maintenant comme vous voulez ouvrir des forces on va vous frapper quand vous frappez on ouvre quand vous ouvrez on vous frappe alors il faut éviter c'est pourquoi verset 14 dans 1 Jean 5 il dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose lui nous écoute 15 et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé donc le problème ici c'est sa volonté et Dieu révèle sa volonté dans la prière et ce c'est qu'il faudra d'abord chercher Seigneur comment est-ce que je vais sortir de mon chômage dis-moi quelque chose ouvre mes yeux éclaire moi comment est-ce que je vais sortir de ce chômage il ne faut pas prendre la Bible et s'approprier les versets on prend les versets dans la Bible et on commence maintenant à prier avec ces versets et on est en train de forcer pour que Dieu puisse ouvrir non vous aurez des problèmes nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament pour voir comment Israël qui nous avait précédé dans Exode avait marché avec Dieu parce qu'Israël était soumis à Dieu Exode 40 et là nous allons voir quelque chose de particulier d'intéressant de vraiment intéressant avec Israël dans les déserts Exode 40 nous prenons le verset 35 et 36 Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation Musa parce la nuit rest dessus et la gloire de l'Eternel remplisse les tabernacles il voye ces choses la et tout Israël voye la présence de Dieu pourquoi la nuit était là et cette nuit était visible pendant la journée c'était une nuée et la nuit c'était une colonne c'était pour aussi protéger Israël le chauffer contre le froid et lui donner la direction et maintenant tout le monde pouvait voir la nuit mais écoutez ce qui nous intéresse au verset 36 aussi longtemps que durer leur marche exode 40 36 osi longtemps que durer leur marche les enfants d'Israël partent quand la nuit se leve de le tabernacle 37 et quand la nuit ne se leve pas il ne parte pas jusqu'a se kelle se leva il marche derrière la nuée et la nuée c'était la présence de dieu et toi la présence de dieu dans ta vie c'est la révélation ce ne sont pas les versets que tu t'attribues toi tu prends seulement dans la bible le verset qui t'arrange non c'est pas ça c'est comme ça que les choses doivent se faire tu dois jeûner prier pour découvrir la volonté de dieu pour toi ne so pas pares seul on te parle de jeûne prier tu dis assez trop est dieu pour parler il faut seulement jeûner prier tu ne jeûne pas pour lui tu jeûne pour toi même tu jeûne contre ton incredulité tu jeûne contre ton être naturel parce que le manque de foi ta place très loin de Dieu mais c'est le jeune qui va t'aide à pouvoir remonté alors maintenant il dit verset 37 quand la nuit ne se levé pas il ne part pas jusqu'à se qu'elle se leva verset 38 la nuit de l'Eternel était du jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël donc c'est pourquoi je vous aide que tout le monde voyait cette nuit pendant la journée c'était une nuit pendant la nuit c'était une colonne de feu mais c'était la la présence de Dieu quand chaque juif regarde il se rassure du fait que Dieu était là la présence de Dieu dans ta vie c'est la révélation si tu n'as pas de révélation c'est que Dieu ne t'a pas encore parlé il n'y a rien il n'est pas avec toi moi je dois te dire la vérité l'émission c'est alpha lumière lumière alpha lumière pourquoi c'est pour que nous puissions éclairer les gens et quand nous éclairer les gens s'énerve contre nous les n'aiment pas la vérité mais nous devons vous le dire vous devez connaître la vérité vous avez droit à la la révélation de Dieu c'est le sign de la présence de Dieu dans la vie d'un homme si Dieu t'ave parlé le message que tu avez reçu là était venu dans ta vie par le canal d'un messager et le messager qui était venu avec la révélation est encore là dans ta vie il n'est pas rentré il avait été envoyé par Dieu pour être avec toi au travers de la révélation mais maintenant si toi tu néglige la révélation et maintenant tu veux prier comme tu l'entend non Dieu n'est pas là non tu n'est pas dans sa volonté et cette prière là ne pourra pas transporte les montagnes c'est c'est les chrétiens prient beaucoup mais avec très peu d'exhaustion pourquoi très peu parce que ils ne prient pas dans la révélation avec la révélation pour la révélation ils sont en train de prier selon leur propre volonté selon leur propre désir alors dans Genèse 32 nous allons prendre un autre exemple et vous allez voir que quand Dieu donne la révélation et quand on utilise cette révélation dans la prière et bien quelque chose se passe regardez dans Genèse 32 9-10 alors ici c'est Jacob qui est en prière parce qu'il était poursuivi par son frère Ezayu et Ezayu était décidé de pouvoir le tuer parce que Dieu avait donné la bénédiction à Jacob c'était le plan de Dieu c'est pas que Jacob avait volé non quand ses enfants sortaient du sein de leur mère et bien le plus petit c'est à dire le plus jeune qui venait après il avait le talon de son frère dans sa main et il est sorti comme ça avec le talon de son frère dans sa main et Dieu avait dit ceci à leur mère le plus jeune deviendra grand et le grand sera sujet au plus petit c'était ça la parole de Dieu arrêtez de dire que Jacob a volé il n'a pas volé c'est Dieu c'est le plan de Dieu j'aimerais vous le donner dans Genèse 25 vous allez voir qu'il n'avait pas volé c'était comme ça que les choses avaient été arrangées par Dieu nous sommes là dans Genèse 25 à partir de 19 voici la posterité d'Izak fils d'Abraham na hivi ni vizazi vya Isaka mwana wa Abraham Abraham enjandra Isak Isak ete aje de 40 ans Abraham a kaza Isaka na Isaka likona miaka makumi ine quand il prie pour femme Rebecca fille de Betuel la ramea de Padana Ram et sœur de Laban la ramea dugu ya Labani Musuria 21 Isak implora l'Eternel pour sa femme car il était sterile Isak ako akaomba buwana kwa sababu ya muke wake kwa sababu walikua tasa buwana akamukubali Rebecca sa femme na Rebecca muke wake de 20 ansante akachukua mimba Genèse 25 22 Mwanzo makumi mbili na 5 makumi mbili na 2 les enfants seerte dans son sang watoto wakashindana pamoja andani ya tumbo yake ils se donnaient de coup nose walikwana pigana et ils donnaient de coup à leur mère na walikwana pigana mama yao et la mère avait de douleur na mama alikwana buchungu maintenant qu'est-ce que la mère va faire 22 Genèse 25 22 les enfants les enfants sont dans sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles maintenant faites attention un de ces peuples sera plus fort que l'autre et les plus grands sera sujet au plus petit au plus pourquoi vous inventez des choses il faut lire ce qui est écrit il faut dire ce qui est écrit il n'a pas il n'a pas oh non jacob était voleur oh apana jacob a volé le droit d'hénaz oh jacob a volé le droit d'hénaz non c'était le plan de dieu pour récupérer le droit d'hénaz il est le droit d'hénaz parce que le plus grand devait être assujetti au plus petit mais maintenant écoutez 24 le jour où elle devait s'akouche s'akouplir et voici yave deux jumons dans son ventre le premier sorti en tiraman rou comme un manto de poil et on lui donant le nom desayu ensuite sorti son frère attention maintenant dans la main tene le talon desayu et on lui donant le nom de Jacob Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naki Issa khalikou na miaka ma kumi sita wakati walipo zali toi tu dis toujours que tu n'pe plus enfante je risque d'avoir mes enfants comme de petits enfants non écoute ici Isaac était âgé de 60 ans et à 60 rebeka lui donne des enfants alors maintenant le problème n'est pas tellement ici nous avons fait lire ça pour faire arrêter le mensonge même si vous vous énervez vous pouvez aller dans Romain allons-y dans Romain vous allez voir vous allez voir ce que Paul dit en rapport avec ses enfants Jacob et Esaïe Romain 9 qu'est-ce que Paul dit il dit ceci au verset 17 il dit non c'est pas 17 attendez 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 je vous trouve ça tout de suite voilà c'est le verset 13 12 13 et il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé Jacob j'ai aïe Esaïe alors où est le problème c'est le plan de Dieu c'est sa souveraineté maintenant pourquoi vous changez est-ce que Jacob avait pris la décision de voler de par lui-même ce que vous appelez vol c'est tout à fait autre chose nous ne disons pas que c'est le vol selon l'homme qui est accepté par Dieu non c'est tout à fait autre chose alors maintenant nous rentrons dans Genèse 32 nous sommes en train de parler de cette prière qui transporte les montagnes c'est une prière qui doit se faire dans la révélation si vous sortez de la révélation les choses ne bougeront pas Genèse 32 9 10 Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac Etamel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien et je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidelité dont tu a yuze envers ton serviteur quand je passe ce jour avec mon baton et maintenant je form deux camps délivre moi je te prie de la main de mon frère de la main de Zahi car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants et toi tu a dit je te ferai du bien je rendrai ta posterité comme les sables de la mère si abondant qu'on saurait le compte voilà vous voyez ici verset 9 Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac qui m'a dit m'ungu wa baba y'angu Abraham m'ungu wa baba y'angu Isaac eh buwana ambaye ali niambia qui m'a dit ali niambia c'est ça la revelation il est en train de répète ce que Dieu lui avait dit et c'est ce que toi aussi tu dois faire si tu veux faire si tu veux faire bouger les choses dans ta vie rentre dans ce que Dieu t'avait dit rentre dans ta révélation et quand tu vas rentrer dans ta révélation tu vas voir que les choses vont bouger parce que si réellement c'est Dieu qui t'avait donné cette révélation eh bien Dieu va lui-même venir pour se justifier m'ungu wa ta kwa y'e m'unye kujisemele c'est pourquoi verset 12 genèse 32 12 et toi tu a dit voilà Jacob répète à Dieu ce qui lui avait dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la main si abondant qu'on ne saurait le compter ce sont des paroles que Jacob avait entendues et Jacob est en train de les répéter parce qu'il était en danger parce que son frère le poursuivait maintenant il voulait faire déplacer les montagnes et pour faire déplacer les montagnes il va recourir à ce que Dieu lui avait dit et voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 10 revient sur cette situation et donne des conseils quand il utilise cette situation maintenant il nous donne des conseils 1 Corinthiens 10 il nous parle à partir du verset 11 il dit ceci ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple comme nous fanno elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle alors vous voyez la révélation donne la direction divine par la révélation l'homme peut facilement se soumettre à la volonté de Dieu celui qui connaît la révélation peut aussi prendre les exemples biblique ils ont marché avec Dieu dans la révélation ils étaient en train de prier dans la révélation et quand ils ont fait des prières dans la révélation et bien Dieu ne pouvait pas faire autrement parce que l'ange qui était venu le messager de Dieu qui était venu avec la révélation était toujours là pour la gloire alors nous prenons un dernier exemple dans acte 7 et là vous allez voir c'est l'exemple de Moïse quand Moïse s'était retrouvé en Égypte d'abord c'était sur sa propre décision il est allé en Égypte quand il est arrivé en Égypte il a trouvé d'abord un Hebreu et un Égyptien qui s'est batté alors Moïse s'est dit avant d'intervenir je dois regarder à gauche et à droite peut-être qu'il y a des gens qui nous observe alors il va regarder à gauche et à droite et il se rendra compte du fait qu'il n'y avait personne il s'approche il prend l'Égyptien il le frappe il le tue et puis il le cache dans le sac il rentre parmi ses frères comme si de rien n'était comme si rien ne s'était passé mais là le jour suivant il sort de nouveau au milieu de ses frères il trouve maintenant deux Hebreu en train de se battre maintenant il voit un autre beaucoup plus fort il était en train de le frapper il les a approché il a dit non c'est lui qui te frappe là c'est ton frère il ne faut pas le faire et celui qui frappait s'arrête il se retourne il regarde Moïse il dit mais toi qui t'a établi chef et juge ah Moïse il dit mais cette question c'est une question terrible c'est vrai personne ne m'a envoyé personne ne m'a établi juge et chef mais de moi même je voulais aider ce genre bon comme ils ont découvert parce que cet homme lui avait dit tu veux me tuer comme tu avais tué l'Egyptien je dois simplement fouiller et Moïse a ramassé ses talons et il est allé dans le territoire de Madien et là maintenant il devait se cacher quelque part et il a commencé à chercher un emploi il va aider les jeunes filles au puits et puis on va lui donner un logement et il va se retrouver dans la maison de Jétro le sacrificateur de Madien et là il va épouser la fille de Jétro Sephora vous voyez c'était dans sa fuite maintenant écoutez dans l'acte des apôtres au chapitre 7 le verset 35 maintenant on lui dit ceci c'est Moïse qui avait renié en disant qui t'a établi chef et juge Musa uyu ambaye wali mukataa wakisema ni nani ambaye alikuweka wewe kuwa mukubwa na muamzi celui qui d'ye envoya comme chef et comme liberateur diya yaya mungu alituma kama mukubwa na mukombozi mais pas seul lakini apana pekiyake mais avec l'aide kwa mukono de l'ange wa yule malaika qui lui était apari dans le buson ambaye alimutokia katika kijiti voyez kamoïse était en train de paître le troupeau ou les bêtes de jetro et bien il s'était retrouvé devant un buson qui était en feu mais qui ne se consumait pas maintenant il s'était arrêté il s'est approché pour regarder parce que c'était étonnant mais c'est Dieu lui-même qui était en train de l'étonner pour l'attirer pour pouvoir lui parler lui donner le mandat le pouvoir la révélation duakoum koko takoum opatiya mam m'laka koum opatiya ou founou maintenant moïse s'approche ça ça moussa la caribie et la voix sort de la flappe na saouti na toka mundi mizam hé moïse stop hé moussa si maman parle parce que la terre sur laquelle tu te tiens là est une terre sainte kwa sababu udong il y en a si maman a poïkouta katif la présence du dieu a déjà sanctifié cette terre ukoua poya mungu chakouta kassayi udong enlève tes souliers et écoute c'était fini il y m'lisika par les paroles de l'ange dans les oreilles de moïse et cette révélation que moïse venait de vivre c'était terminé il y m'lisika maintenant il avait le pouvoir l'autorité la révélation la couverture spirituelle ça ça rwana mam laka a rwana ufunu a rwana ki finiko ya kiro maintenant il pouvait descendre en égypte ça ça rwesa kouchouka m'mis maintenant quand il descend maintenant il est chef et libérateur il va maintenant libérer son peuple il va maintenant passer pour aller voir pharaon et il va commencer à discuter avec pharaon face à face pourquoi la révélation c'est ce que tu dois chercher ta vie est en train de tournoyer tu es en train de végéter parce que tu pries comme tu l'entends tu ne cherches pas la volonté de dieu avant de prier si toi tu ne peux pas trouver la volonté de dieu pour toi même va voir ton père dans la foi les pasteurs il va te conseiller il va te donner une direction à suivre et tu priera avec succès que dieu vous bénisse Mungo Abariki Mungo Abariki